Générique Mesdames et Messieurs, téléspectateurs de Dekaractu, bonsoir. C'est parti pour le journal de la campagne. Place au sommaire. Violence électorale à Daganah, 10 blessés des dégâts matériels estimés à 2 millions de francs CFA. Omar Sarr, indexé par les pros Moustapha Sarr. Encore plus de violences à Mbourg, des partisans de Maître Abdoulaytal de Yehui Askanoui et Siraniaï de Beno Bokyakar se sont donnés en spectacle. La députée violentée des blessés graves enregistrés. Toujours à Mbourg, le candidat départemental de Beno Bokyakar, Sallu Samb, lance un message de paix et d'unité dans les rangs. À Kolda, en soutien au candidat de Yehui Askanoui, Ousmane Sonko explique les gens jeunes nationaux de ces élections locales. À Kaulak, les éleveurs ont annoncé officiellement Mohamed Ndiayirma comme candidat à la mairie. À Grand-Yof, Barthélémy Gaze promet une fois élu 5 milliards de francs CFA chaque année pour appuyer le maire Madiop Diop. Le développement, c'est pour tout de suite. Malgré les multiples appels à la non-violence dans l'espace politique, les désagréments dans la campagne électorale ne peuvent être évités. Après les parcelles assainies, Médina, c'est Daganah qui entre dans la danse avec des heures notées entre les militants de Omar Sarr et de Moustapha Sarr, tous deux candidats à la mairie. Dix blessés enregistrés, des dégâts matériels estimés à plus de 2 millions de francs CFA. Abdoulaye Kébé, membre de la coger de Daganah, a fait une sortie sur RFM pour charger Omar Sarr, tandis que Diogomay Diadji, mandataire communal de Nailer, informe de leur plainte déposée. La violence s'est encore invitée à Mbourg hier, c'est entre les partisans de la députée Siraniaï de Beno Bokyakar et ceux de Maître Abdoulaye Tal, candidat de la coalition Yehui Askanui, qui ont fait montrer leur biceps une bagarre rongée. Toujours à Mbourg, au lancement officiel de sa campagne, Salusam, le candidat départemental de Beno Bokyakar a saisi l'occasion pour lancer un message de paix et d'unité dans les rangs, en donnant en guise d'exemple la nature de ses relations avec les autres responsables de la localité. Le message est d'abord un message de paix, un message de paix à l'endroit des candidats et de leur entourage. Nous nous devons d'avoir une attitude responsable, de faire cette campagne dans le respect mutuel, dans la générosité et dans le don de soi. C'est seulement, c'est ça qui est gage de paix et de continuité pour notre pays. Et nous sommes une famille et on ne laissera personne sur la route. Il peut y avoir des incompréhensions, c'est normal, dans un groupe, il y a toujours des incompréhensions, mais ça, il faut les fixer, les dépasser et continuer à aller ensemble parce que nous ne pouvons pas aller les uns sans les autres. C'est dans la soirée du lundi 10 janvier, devant la permanence du PASTEF. Kousman Sonko a dénoncé la politique de Makisal vis-à-vis du peuple. Pour un éveil de conscience, il invite les militants et sympathisants à voter Yewi Askanui avant de présenter son programme bourroque. À Keoulac, l'association des éleveurs a officiellement annoncé son candidat à la mairie. Il s'agit de Mohamed Ndiaye Rahma à la mairie et de Pape Dembabiteï au conseil départemental. Les éleveurs ont par conséquent plaidé pour le bien-être de leur chaptel. Le délai qu'on a dit aujourd'hui, c'est de la mairie. Quand on a pris la mairie, nous avons apprécié le parc de vaccination. Le parc de vaccination est aussi dans le site, dans le département, dans le département. Nous avons apprécié le souffle pour avoir un parc de vaccination. Le parc de vaccination est aussi dans le département de la mairie. Inch'Allah, nous savons que tous les candidats sont dans le département. Askanui, à la mairie de Dakar, après les parcelles assinées, Barthélémy Diaz a fait hier le tour de certaines rues de Dakar en compagnie de Khalifa Sale. Le maire sortant de Mermoz Sacré-Cœur promet au candidat Pape Mediop Diop, investi par la coalition Yewi Askanui, de l'appuyer une fois élu de 5 milliards de francs CFA chaque année. Askanou, Senegal, et Askanou, Dakar, aussi dans le cadre de Tchikatarik. Yewi Askanui, mon frère, c'est de la mairie, parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres, il y a d'autres, il y a d'autres. Sous-titrage MFP. C'était tout pour le journal de la campagne pour les élections locales 2022. Rendez-vous et donnez à la prochaine bonne suite des programmes. Sous-titrage ST' 501